Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur ma chaîne Apprendre le français avec M. Charlie. Lors de cette vidéo, on va découvrir une autre figure de style concernant les figures de remplacement. C'est l'euphémisme. Alors, qu'est-ce que c'est l'euphémisme ? Alors, l'euphémisme, on emploie à la place d'un mot juge brutal par un autre mot au sens allégé, au sens adouci, au sens atténué. Par exemple, demandeur d'emploi au lieu de dire chômeur. Voilà, si on dit ce jeune homme est chômeur, c'est brutal sur le plan de la langue. C'est discourtois. Alors, on remplace chômeur, voilà, tout simplement par une expression polie, par une expression adoucie, par une expression atténuée, demandeur d'emploi, au lieu de dire chômeur. Par exemple, les enfants ont besoin particulier, au lieu de dire, voilà, des handicapés. Alors, du handicapé, c'est un mot brutal et c'est un mot qui blesse. Elle est remplacée par un autre mot moins choquant. Voilà, c'est quoi ce mot, les enfants, aux besoins particuliers. D'autres exemples, par exemple, il nous a quittés pour dire, elle est mort. Par exemple, au lieu de dire un pauvre, on dit un démuni. Ou par exemple, un non-voyant pour dire, les aveugles. Tout ça, tout simplement. Donc, ce que je retiens de cette leçon, c'est que l'euphémisme, c'est remplacer un mot qui blesse par un mot, voilà, doux, adouci, allégé, à tu, à tuer, cou, courtois. C'est ainsi que s'achève cette vidéo. À la prochaine, Inch'Allah.